Merci beaucoup de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance. Donc on va poursuivre avec la suite des messages. Mais avant de continuer, je le rappelle juste au cas où. Pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude, qui viennent juste de découvrir notre chaîne MJ Guidance, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties, enfin ça fait un bon moment maintenant. Et vous avez toujours les vidéos qui constituent la guidance du jour, que ce soit deux ou trois, publiées au même moment sur ma chaîne, avec des numéros dans les titres. Comme ça, si vous souhaitez écouter dans l'ordre, et bien rien de plus simple. Mais l'essentiel reste d'écouter vos intuitions, dans l'ordre ou dans les ordres, les messages qui vous sont destinés vous parviendront toujours et toujours au bon moment. Bon, il faut que je mette cette carte à côté des autres, parce que, voilà, on me remontre à quel point le message est clair tout de même, sur ce qui se passe actuellement du côté de votre autre. C'est que cette personne vit exactement ce que vous avez vécu, subi, de la part de son entourage. Vous l'avez vécu, vous avez dû le faire face à tout ça, seul, sans le soutien de votre autre. Cette personne, elle n'a pas entendu. Vos avertissements, elle n'a pas compris que c'était, d'une certaine manière, un appel à l'aide. Elle n'a pas du tout su faire face à cette réalité au moment où vous l'avez vécu, vous. Et maintenant, elle se retrouve dans la situation qui a été la vôtre, et seule également, confrontée à tout ça, sans cette personne qu'elle considère comme son ange gardien, c'est-à-dire vous. Voilà. Et là, il y a bien quelque chose qui a été écrit. C'est cette situation difficile au niveau financier qui l'amène à vivre exactement ce que vous avez vécu, de la part des mêmes personnes. Et cette personne-là, qui, dans son entourage, on me le dit, là, a été quasiment vindicative avec vous, par jalousie, parce que cette passion qui existe, qui existait, qui existe toujours entre la personne que vous aimez et vous, c'est quelque chose que cette personne n'a jamais vécu, et dont elle a été extrêmement jalouse. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a enchaîné sur la pas du gain. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle ne pouvait plus agir par jalousie, elle a concentré toutes ses énergies négatives sur le fait de profiter au maximum de tout ce que votre autre pouvait lui apporter, matériellement parlant. Et là, comme elle sent que la situation est de plus en plus instable, qu'effectivement des éléments extérieurs peuvent faire basculer l'équilibre financier de votre autre, c'est une personne qui agit avec énormément de lâcheté, et votre autre découvre ce nouveau visage de cette personne, qui était très proche de lui ou d'elle, trop proche, me disent Megui, d'une personne, qui avait accès à votre autre de manière assez facile, mais ça signifie aussi qu'elle avait accès à des informations très privées sur la personne que vous aimez, et il ou elle est en train de se rendre compte à quel point c'est... c'est dangereux d'avoir laissé autant de place à cette personne toxique. Elle se rend compte à quel point aussi elle aurait dû vous écouter. Mais ça lui prouve en même temps que tout ce qu'on a raconté sur vous était bel et bien faux, que tout n'était que mensonge. Parce que cette personne toxique lui montre actuellement son vrai visage, et c'est exactement ce que vous avez essayé de dire à votre autre. Et voilà, il y a à la fois la personne toxique, elle met d'autres, et les personnes superficielles, cette personne que vous aimez là, elle n'a que ce genre d'individu autour d'elle, que ce soit amical, familial, professionnel. Là, elle est vraiment entourée d'individus qui sont soit dans une totale irresponsabilité, superficialité. Il y a des membres de sa famille, ça peut être des enfants, des enfants adultes. C'est ça, ce n'est pas aller jusque-là. Et puis, quelques personnes qui sont l'inverse totale, qui dramatisent, et au lieu d'agir de manière authentique et courageuse, ces personnes lui montrent ce qu'elles sont vraiment. Et c'est le pire. C'est de la lâcheté des personnes qui sont capables de raconter tout et n'importe quoi pour en tirer profit et s'enfuir loin d'une situation qui peut se dégrader à tout moment. C'est quand même... C'est quand même effectivement angoissant, et c'est ce que cette personne me fait ressentir. la pression financière qui pèse sur ses épaules, l'angoisse d'avoir un entourage comme celui-ci et de vivre ce que vous avez vécu et de le vivre sans vous à ses côtés et se sentir complètement impuissant, voilà, ou impuissante. C'est ça aussi qui est très dur à supporter pour votre autre. Mais vous avez ressenti les mêmes choses quand vous étiez la cible de son entourage, vous êtes arrivé à un point où vous vous êtes dit clairement que vous ne pouviez rien faire. Parce que sinon, c'était se battre avec les mêmes armes que ces personnes et vous vous êtes catégoriquement refusé à ça en privilégiant la vérité, l'éthique. Donc à partir du moment où vous avez fait ce choix-là, vous avez immédiatement mis fin à cette situation et donc vous êtes délesté en même temps de ce sentiment d'impuissance que vous ressentiez en étant en permanence la cible d'un entourage comme celui-ci. Et votre autre ressent la même chose à la fois face à son entourage mais face à sa situation économique. Donc c'est plus lourd encore que ce que vous avez vécu. Alors bien que Megui ne me montre que ça a quand même été aussi un enjeu pour vous économique. Le fait de devoir prendre vos distances à cause de cet entourage mais aussi parce que votre autre n'entendait pas vos avertissements ou vos demandes d'aide par rapport à tout ça. Ça a eu des conséquences économiques pour vous assez soudaines également auxquelles vous avez dû faire face mais vous n'avez pas eu ce sentiment d'impuissance. parce que vous n'aviez pas le même rapport à l'argent au côté matériel de la vie que votre autre. Et là, ce que cette personne vit c'est pour l'amener à évoluer, à grandir que ce soit dans sa façon d'aborder tout ce qui est matériel tous les aspects financiers de sa vie mais aussi la façon dont il ou elle a géré ses relations. Voilà, c'est deux défis en même temps pour votre autre. Ah oui, mes guides me disent trois parce qu'en même temps cette personne considère que la façon dont vous vivez aujourd'hui lui renvoie ce message qu'il n'y a plus rien à attendre de votre part. Et même si tout ça elle elle se l'invente parce que vous lui avez exprimé tout le contraire vous lui avez toujours fait savoir que ça n'avait jamais été votre souhait de prendre vos distances. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a entendu que ce qu'il ou elle voulait et qui continue d'une certaine manière à le faire là. Et elle prend ça comme si c'était presque une provocation et là c'est l'ego ça c'est l'ego et les peurs qui vous font transformer les choses de toute manière quand on n'est pas dans de bonnes conditions on peut vite tout voir en noir tout tout transformer réinterpréter la seule chose que cette personne ne peut pas changer et vous non plus c'est cette passion que vous ressentez l'un pour l'autre. Voilà, donc là on l'illustre clairement c'est pas par hasard qu'on m'a demandé de vous montrer la couleur rouge à partir du fil rouge qui est ici parce que on me parle bien du fil rouge qui vous relie l'un à l'autre. C'est quelqu'un qui va d'une certaine manière toucher le fond dans cette situation financière instable et c'est tout ce que votre autre vit là maintenant qui est en train de lui faire comprendre qui doit évoluer parce qu'une fois qu'elle l'aura vécu exactement comme vous elle ne voudra plus jamais revivre ça et à partir de là cette personne retrouvera son chemin petit à petit et on vous annonce quand même là c'est magique une union une union et très prochainement alors très prochainement c'est pas une question de jour c'est bien une question d'année la plupart des messages actuellement sont de ce type là des ressentis qui sont bien présents là aujourd'hui et des annonces qui concernent l'année et pardon en cours c'est de nouveau un message de ce type là elle ne voudra plus jamais revivre une situation comme celle-ci exactement comme comme vous c'est à dire que vous étiez arrivé à un point face à l'entourage de votre autre et cette personne toxique qui ment comme elle respire comme un arracheur de dents merci mes guides surtout toute la journée que vous avez atteint à un moment donné un point de non-retour et vous vous êtes promis de ne jamais revivre ça plus que ça vous avez dit à votre autre que vous n'accepteriez plus jamais ça de la part de son entourage et donc implicitement que vous n'accepteriez plus jamais qu'il ou elle ferme les yeux ou n'entende pas quand vous lui expliquez de quoi vous lui expliquez ou en tous les cas les sous-entendus que vous avez fait cette personne les a très bien compris et vous le savez vous n'aviez pas besoin d'en dire plus c'est une personne qui vous comprend qui comprend tout ce que vous ressentez tout ce que vous avez à lui transmettre presque en un regard et c'est ce qui s'est passé elle a compris mais elle n'a pas voulu entendre elle n'a pas voulu faire face à la réalité elle n'était pas prête et là les événements se précipitent pour qu'elle comprenne maintenant parce qu'il est temps et c'est bien ça va bien se précipiter quand on me parlait de danger de risque imminent c'est bien ce dont il s'agisse que cette personne ressent à un moment donné c'est vraiment quelqu'un qui va passer presque de la tempête d'une mer très agitée au calme à la sérénité à l'union donc on est dans des états qui sont complètement opposés mais c'est ça cette personne elle a l'impression qu'à tout moment elle peut être complètement engloutie par la situation qu'elle vit et qu'elle ne peut rien maîtriser mais c'est réel elle ne peut absolument pas maîtriser les éléments extérieurs qui peuvent faire basculer sa situation financière et elle ne peut plus non plus maîtriser la toxicité de son entourage qui a complètement dépassé toutes les limites à cause de cette situation voilà et ça elle ne l'avait pas du tout vu venir mais elle n'a pas oublié vos avertissements elle n'a pas oublié là elle s'en rappelle tout le temps c'est l'inverse d'un travail en équipe elle se retrouve à devoir tout faire pour gérer la situation avec un sentiment d'impuissance en étant entourée de personnes qui font comme si de rien n'était et qui profitent juste de la situation avec beaucoup de superficialité ou de personnes qui ne font que mentir et donc la trahir il n'y a rien d'autre donc ça peut ça peut se comprendre que cette personne se sente vraiment angoissée qu'elle sente maintenant dans le danger concernant cette personne tierce toxique ce que vous avez vécu exactement vous avez exactement vécu la même situation cette personne tierce toxique vous a mis dans une situation dans laquelle donc à ce moment là vous étiez proche de votre autre dans une situation dans une situation dans laquelle vous avez senti que cette personne pouvait aller plus loin et donc porter atteinte à votre intégrité et au moment où vous avez ressenti ça d'instinct vous avez fait le choix de mettre de la distance et vous n'avez jamais regretté cette personne en a profité et elle vous a fait passer aux yeux de votre autre comme une personne qui fuyait les problèmes au fond d'elle-même la personne que vous aimez elle n'y a jamais réellement cru parce que voilà elle vous connaît par coeur mais elle a tout de même eu des doutes parce que cette personne tierce toxique elle a été insistante elle a bien construit son scénario c'est-à-dire qu'elle a essayé de faire croire à votre autre que vous aviez changé que vous n'étiez plus la même personne elle a tout essayé et de manière très insistante dont parfois quand même la personne que vous aimez a été envahie par les doutes et aujourd'hui elle en paye le prix parce que là elle ne peut pas comprendre d'une manière plus claire que vous aviez vu juste que vous lui aviez dit la vérité qu'à aucun moment vous lui avez menti et qu'en revanche elle a fait le choix de vous laisser prendre de la distance et de rester avec cet entourage qui se révèle aujourd'hui catastrophique voilà on dit que ce sont des personnes qui prennent des décisions complètement hasardeuses qui mettent votre autre dans l'insécurité et là c'est avant tout le domaine financier dont il est question qui n'ont pas de courage qui sont en train de se déromper qui font preuve de lâcheté ou de superficialité parce que les personnes superficielles une fois qu'elles ont réalisé la situation elles vont se transformer exactement comme cette personne tierce toxique qui vous a causé beaucoup de tort qui vous a fait passer pour une personne qui fuit les problèmes ce qui est l'opposé de ce que vous êtes donc voilà il faut quand même se rendre compte que c'est une personne qui a une force de persuasion et de manipulation qui est un danger c'est ce que votre autre comprend maintenant et assez dépend parce que là il y a des enjeux financiers cette personne elle manigance pour en obtenir le maximum est-ce que ce sera le cas voilà donc il peut être question d'héritage de vente de biens à partager au niveau professionnel de personnes qui me disent qu'ils veulent partir avec la caisse enfin des tas de choses comme ça et c'est la situation actuelle et tous les éléments extérieurs imprévisibles que l'on subit tous à des degrés différents actuellement qui provoquent ça donc ça comme ça ça paraît extrêmement négatif mais avec la carte de l'union ça révélera quelque chose de très positif du côté de votre autre tout ce que cette personne va traverser là comme vous l'avez fait et vraiment c'est les mêmes personnes c'est ça qui est surprenant dans ce que l'on me transmet aboutira à quelque chose de positif pour vous et votre autre parce qu'il s'agit d'union voilà d'une personne qui va se promettre qu'elle ne veut plus jamais vivre ça comme vous l'avez fait comme vous lui avez dit et qui va une fois qu'elle aura touché le fond donner un coup de pied pour remonter et tout faire pour éviter de revivre ça et donc découvrir un autre chemin exactement comme vous et ça ça se passera cette année ça commencera en tous les cas cette année pour le moment c'est un peu la descente aux enfers là et elle le sent arriver cette personne et c'est pas c'est pas il n'y a pas de choses en rapport avec la santé ah on me dit quelque chose c'est vraiment au niveau matériel et de l'entourage de votre autre au niveau de la santé ce que vous allez voir très rapidement qui va vous confirmer que cette personne est bien voilà dans cet état d'esprit là cette guidance et pour vous également c'est que vous allez avoir l'occasion de voir une évolution physique de votre autre dans un sens ou dans l'autre c'est à dire là on me montre quelqu'un qui peut avoir perdu du poids ou l'inverse et qui révèle à quel point il ou elle est dans une situation difficile et quand vous allez voir cette personne alors que ce soit parce que vous allez la croiser avoir une photo qu'on vous transmet voir une vidéo ou quelqu'un qui vous en parle immédiatement vous allez ressentir tout ce que votre autre vit bien sûr il y a les synchronicités qui ont été décrites là donc ça a commencé par la couleur rouge alors on me montre quelque chose de particulier aussi et on me montre ça faisait un petit moment que le nombre 27 n'était pas arrivé dans mes guidances vous savez que ça ne dure jamais très longtemps voilà c'est un nombre qui me transmet beaucoup de choses à moi personnellement et pour vous encore plus et là cette synchronicité c'est la suivante après ok on en revient à cette photo donc c'est que vous allez tomber sur le 27 régulièrement mais d'une manière étonnante à chaque fois vous allez voir ce nombre écrit en petit et l'instant suivant écrit en plus gros beaucoup plus gros même parfois mais vraiment à une seconde d'écart c'est-à-dire vous posez votre regard je ne sais pas si vous avez une horloge et vous voyez qu'il est loin vous voyez un petit 27 et puis une seconde après vous regardez une affiche la télé un mur autre chose et là vous avez un 27 énorme et ça vous allez le vivre plusieurs fois et ça vous dit exactement que ce qui va arriver là ce que vit la personne que vous aimez serait quand même être énorme en termes d'évolution et donc au final ça sera énorme aussi pour vous ça part de quelque chose qui semble être tout petit c'est être vraiment rétréci cette situation que vous vivez avec votre autre pour prendre une place considérable dans votre vie quelque chose voilà qui se révèle bien à la hauteur de cette passion que vous ressentez l'un pour l'autre mais qui est ponctuellement là totalement atténué rétréci qui semble tout petit par rapport à ce que ça devrait être voilà ce que ça va vous dire et pourquoi aussi on montre ces différences de taille parce que sur l'image c'est la même chose en fait qui va vous faire ressentir et comprendre qu'il se passe bien quelque chose de vraiment important et d'énorme du côté de votre autre c'est ce changement physique alors le premier exemple le premier exemple pardon que l'on transmet c'est par rapport au poids c'est ce qui peut être le plus visible et qui voilà mais pas uniquement c'est à dire que vous allez voir aussi d'autres changements physiques dans les traits de cette personne donc ça peut être uniquement ça comme le poids comme voilà mais c'est un changement physique important et bon les personnes qui ne prêtent aucune attention aux autres ne vont pas aller voir ces changements là et voilà l'entourage de votre autre s'en fiche totalement mais vous oui vous vous allez voir ça immédiatement mais surtout vous allez savoir en un instant pourquoi il y a ces changements physiques voilà sur la personne que vous aimez et c'est quelque chose que vous vous étiez toujours dit que vous savez depuis toujours que le jour où cette personne retrouverait ses esprits redeviendrait la personne que vous aimez passionnément qui se cache derrière tout ce côté matérieliste et superficiel qui n'est pas ce que cette personne est vous l'avez toujours su et vous avez toujours su aussi que le moment où ça arriverait ça se verrait physiquement sur lui ou sur elle vous ne pouvez pas l'expliquer pourquoi mais vous l'avez toujours su il y a déjà eu des moments où vous avez perçu aperçu des petits changements au niveau physique mais qui n'était pas encore l'annonce de ce tournant donc là vous allez le prendre comme une bonne nouvelle mais un peu avec méfiance également parce que à chaque fois vous y avez cru à chaque fois que vous avez vu des petites évolutions au niveau physique voilà comme les exemples qui ont été donnés vous vous êtes dit ça y est cette fois c'est la bonne c'est le moment où cette personne elle va redevenir ce qu'elle est la personne que vous aimez derrière toutes ses apparences et et donc elle va vous prouver elle ce que vous ressentez vous c'est que effectivement ce lien est bien sacré comme voilà si elle vous donnait une réponse à cette question là qui est présente de votre côté aujourd'hui mais ça ne s'est pas produit à chaque fois ça s'est révélé être des changements des transformations physiques éphémères mais là là cette fois vous allez savoir en une seconde que c'est la bonne en revanche comme vous avez passé un cran au dessus vous êtes passé au niveau supérieur dans le lâcher prise vous allez vivre ça avec beaucoup de calme sans il n'y aura pas d'intensité particulière vous allez savoir que cette fois c'est la bonne que cette fois cette personne ça y est là elle va comprendre ce que vous avez vécu vous auriez souhaité qu'elle soit pas obligée de vivre la même chose que vous pour le comprendre mais c'est comme ça c'est écrit mais vous allez aussi ne pas tomber dans quelque chose où on a envie de sauver l'autre pour lui éviter de vivre la même chose parce qu'on sait que c'est dur mais avoir cette sagesse cette présence d'esprit de rester à votre place pour que cette personne profite des enseignements que tout ça va lui apporter comme c'est le cas pour vous aujourd'hui vous avez maintenant ce recul là nécessaire pour ne pas en un instant avoir envie d'intervenir de d'aller de courir aider cette personne parce que quand on aime quelqu'un passionnément quand on l'aime voilà c'est normal d'avoir une envie comme celle-ci mais quand il s'agit d'un lien sacré et plus particulièrement d'un parcours de flammes jumelles voilà on comprend que certaines étapes ne peuvent devenir bénéfiques que si on les vit seul si on retombe dans les schémas précédents elles ne servent à rien ou pas à grand chose on entretient juste la répétition et ça pour vous c'est très clair donc vous allez prendre cette nouvelle comme une bonne nouvelle mais quand même avec un peu de méfiance en attendant d'en savoir plus de voir la suite et sans trop d'intensité ça ne va pas du tout vous perturber ni vous faire retomber dans des dans une dépendance parce que c'en est une de vouloir aller sauver la personne que l'on aime même si elle ne l'a pas fait pour vous voilà face à cet entourage elle l'a fait dans d'autres situations elle a été là pour vous dans d'autres situations et vous ne l'oubliez pas mais là vous savez quel est l'enjeu et on vous dit vous avez raison on vous le dit là vous avez parfaitement raison c'est quelqu'un qui doit aller au bout de tout ça pour pouvoir ensuite remonter à la surface et être prêt ou prête cette personne à tout faire pour que ça ne se reproduise pas et pour concrétiser cette union avec vous qui vous est annoncé là on est dans des choses mais regardez c'est totalement opposé c'est quelqu'un qui va passer d'un opposé à l'autre dans sa vie avec vous voilà on parle d'agitation de choses qui se précipitent mais qui vont vers le bas et ensuite et donc d'un entourage qui va en subir les conséquences également parce que là oui il y a des risques il y a des choses qui font que il y aura un avant un après dans la vie de votre autre mais aussi dans ses relations avec l'entourage son entourage actuel et ensuite regardez là c'est tout l'inverse c'est une personne qui est reliée avec les autres par les plus belles énergies celles de l'amour avec vous entre autres qui navigue dans des eaux calmes avec sérénité et qui est entourée de personnes sur lesquelles il ou elle peut compter l'inverse de ce que cette personne vit vous étiez la personne sur laquelle il ou elle pouvait compter son ange gardien comme elle n'a pas su apprécier sa juste valeur se battre pour un lien comme celui-ci voilà elle est amenée à vivre ce que vous avez vécu pour comprendre et redresser la barre c'est vraiment ça redresser la barre quand on navigue c'est faire face à la tempête jusqu'à ce qu'il y ait une accalmie et dès que l'éclaircie ait là changer sa route c'est ça ce qui est transmis pour des eaux plus calmes plus sereines authentiques ok alors encore une carte avec ce jeu s'il vous plaît il y a presque elle ressent presque la façon dont vous êtes vous actuellement dans la lumière pendant qu'il ou elle est en train d'affronter ce que vous avez affronté comme une provocation non pas de votre part mais que la vie lui envoie comme ça des événements qui sont presque une provocation et la façon dont elle les décrypte c'est pareil quand elle pense recevoir de votre part un message qui vous voilà qui dit que de ne pas qu'il ou elle ne doit pas vous attendre que c'est trop tard que trop déception c'est parce que cette personne elle interprète tout ce qu'elle vit comme une provocation de la vie et elle n'a pas complètement tort pour qu'elle réagisse voilà qu'elle réagisse qu'elle se elle va aller jusqu'au bout de toute manière c'est parti pour ça ça parle d'engloutissement de de sensations qui sont comparables à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme d'aller au bout de cette situation et donc d'affronter en même temps trois défis une pression financière qui pèse sur ses épaules mais parce que cette personne a concentré sa vie récemment sur tout ce qui est matériel et superficiel faire face à la toxicité de son entourage mais ça va avec pas de hasard et à cette passion qui est où elle ressent pour vous mais qu'elle ne peut pas vivre parce que avec vous parce que elle vous a fait fuir elle vous a fait fuir non pas parce que vous êtes une personne qui fuit les difficultés mais parce qu'elle n'a pas su mettre fin aux agissements négatifs de son entourage voilà c'est tout ce à quoi elle est confrontée c'est pas en même temps en même temps parce qu'à chaque fois qu'on lui a présenté ces situations-là individuellement les unes après les autres elle n'a pas compris elle n'a pas entendu même quand cela venait de votre voix pourtant elle vous aime cette personne donc maintenant c'est tout en même temps et ça c'est typique caractéristique quand vous ne comprenez pas le message de l'univers il y a un événement puis un autre et ensuite les événements se rapprochent les répétitions s'enchaînent jusqu'à ce que vous viviez dans l'espace de trois semaines tout en même temps c'est ce qui est en train d'arriver dans la vie de cette personne alors qu'est-ce qu'on nous dit ah bah oui regardez c'est impressionnant voilà tout en même temps et là voilà c'est d'une cohérence implacable noir sur blanc sentiment d'impuissance frustration difficulté voilà ça va aller jusqu'au bout cette année-là et c'est fou parce que c'est une personne qui imaginait l'année en cours là comme un triomphe enfin vraiment un accomplissement au niveau matériel dans sa vie et ça va être tout l'inverse parce qu'elle n'a pas du tout compris les messages de l'univers entre autres elle n'a pas compris et pourtant voilà on vous montre que et vous le savez parce que vous l'avez vu cet aspect matériel de sa vie ne lui apporte pas le bonheur qu'elle recherche cette personne et vous l'avez observé vous avez vu à quel point votre autre peut se concentrer sur des aspects comme cela dans sa vie en étant convaincu à un moment donné de voilà d'avoir des sentiments exceptionnels les sensations extraordinaires et ça n'arrive jamais le bonheur pardon n'est pas là l'argent ne fait pas le bonheur et cette personne elle va le comprendre vraiment assez dépend là tout c'est tout en même temps et donc elle ressent énormément d'impuissance face à cette situation et cette impuissance elle le ressent aussi vis-à-vis de vous ça va se précipiter les choses vont se précipiter et c'est bien quelqu'un qui va avoir l'impression de toucher le fond ensuite quelque chose de vraiment beau et entre autres votre union est annoncé quelque chose de vraiment beau c'est-à-dire voilà des événements qui vont être beaucoup plus positifs sont annoncés pour la personne que vous aimez parce qu'il ou elle aura fait le même choix que vous celui de l'intégrité de la vérité et donc cette personne elle aura fait le choix de couper avec toutes les personnes de son entourage qui sont dans la superficialité dans le mensonge la trahison toutes ces personnes qui vous ont fait subir toutes sortes de situations on me dit vraiment que vous avez tout vu avec ces personnes-là elles vous ont tendu des pièges elles vous ont elles ont cherché à vous humilier et à chaque fois elles le faisaient et c'est ça qui est horrible en ce qu'on me montre je trouve derrière le dos de votre autre c'est-à-dire que dès que cette personne était présente vous aviez en face de vous des personnes hypocrites au possible hyper gentilles avec vous totalement fausses et dès que vous tourniez le dos à ces personnes elles se précipitaient pour aller raconter tout et n'importe quoi sur vous à votre autre et pour vous faire subir tout c'était presque un jeu c'était vraiment une personne sordide voilà c'était presque un jeu c'est-à-dire que cette personne tierce toxique elle a été jusqu'à prendre ça un peu avec humour en se moquant de vous avec ces autres personnes très superficielles en ridiculisant tout ce que vous pouviez être ça a été un acharnement qui a duré longtemps de la part de l'entourage de votre autre et qui a été particulièrement bien dissimulé par ces personnes-là et qui vont le payer cher à tous les niveaux aussi bien au niveau matériel que personnel parce qu'elles ne se sont pas privées d'agir comme ça avec vous et avec d'autres personnes donc là maintenant la personne que vous aimez qui n'a pas voulu faire face à tout ça ça met sa situation financière et matérielle en danger pour qu'elle ne puisse plus jamais fermer les yeux sur des personnes de ce type-là qu'elles sachent s'en protéger et elles saura le faire comme vous l'avez appris qu'elles s'en éloignent comme vous l'avez fait c'est vraiment un effet miroir parfait ce qu'on me décrit des mêmes personnes il ou elle vit une situation très négative dans laquelle il ou elle pourra vraiment être englouti c'est l'aspect matériel qui ressort le plus donc c'est pas une question de santé même si cette personne vous allez voir tout ce qui se passe parce que ça aura des conséquences au niveau physique c'est ça c'est l'aspect matériel et c'est le plus gros et c'est le plus gros obstacle à votre union voilà c'est ce qu'on veut dire ce côté matérialiste et l'entourage qui va avec parce que pourquoi cette personne se retrouve avec un entourage comme celui-ci c'est parce qu'elle a concentré toute son énergie dans sa vie alors est-ce que c'est depuis toujours là on me montre surtout des choses récentes donc peut-être les dernières années ça a pris des proportions voilà c'est ça ok au fil du temps ça a pris des proportions anormales d'après vous mais aussi on me montre quand même que ça a dépassé certaines limites d'arriver à ce point là à ne consacrer son énergie son temps à rien d'autre que des aspects financiers c'est vraiment le côté financier matériel l'accumulation donc en réalité des apparences beaucoup de choses très superficielles bon c'est le revers de la médaille non et c'est d'autant plus compliqué qu'elle n'a plus de possibilité d'agir comme tout est lié à l'extérieur et que c'est imprévisible c'est bien un sentiment d'impuissance totale qui va dominer ce qui fait qu'elle a ce sentiment là par rapport à sa situation personnelle à son mental et aussi par rapport à vous donc elle va bien toucher le fond quand même je vous remontre les cartes parce que c'est très clair il suffit de voilà en un instant vous faites le tour de la situation et plus c'est changement physique et cette fois voilà vous allez le savoir tout de suite et étonnamment en un instant vous allez savoir que cette fois c'est la bonne et contrairement aux fois précédentes comme ça a déjà été décrit il n'y aura aucune intensité de votre côté et des fois précédentes étaient là pour vous préparer à ce moment là pour que vous puissiez le vivre à distance en restant à votre place en toute sérénité parce que vous avez compris l'enjeu que vous savez que pour le bien de cette personne il faut qu'elle remonte seule à la surface qu'elle sorte de cette nuit noire de l'âme par elle-même qu'elle fasse le choix de se sauver qu'elle arrive à cet état de fait comme vous l'avez fait que il doit ne veut plus jamais jamais vivre ça et qu'elle fera tout ensuite pour mettre en oeuvre ce qu'il faut dans sa vie pour que ça ne se reproduise jamais parce qu'à chaque fois que vous êtes récupéré avant d'avoir fait le choix de vous sauver vous-même bien vous répétez le cycle que ce soit par une personne par une situation parce que inconsciemment vous pensez qu'il y aura toujours quelque chose qui va à la dernière minute vous permettre de reprendre votre vie comme avant et c'est ce qui s'est passé pour la personne que vous aimez et vous le savez parfaitement parce que voilà une nouvelle forme dit c'est exactement ce que vous avez vécu c'est assez impressionnant cette chronologie après la nuit noire de l'âme quelque chose d'équivalent cette personne elle rentrera directement dans une phase de sa vie qui ne parlera plus que d'union d'union avec elle-même de véritable union avec les autres on ne peut pas être en union travailler en équipe réellement vivre avec des personnes de manière sereine quand on est dans un contexte comme celui-ci son entourage c'est soit des personnes fausses qui trahissent soit des personnes superficielles et au final les personnes superficielles vont finir par sont sur le point de devenir aussi fausses que les précédentes c'est vraiment il n'y a pas de il n'y a rien de positif là-dedans donc voilà donc ce qu'elle vit ensuite c'est être en union avec les autres c'est-à-dire être établir des relations avec des personnes que l'on sait être positif pour soi et à qui on sait qu'on va pouvoir aussi apporter quelque chose de positif c'est ça les relations qui sont sous l'égide de l'union et c'est ce qui est annoncé après cette grosse tempête dans sa vie et bien sûr avec vous également voilà tout sera question d'union d'union et donc d'union sacrée concernant votre relation donc regardez les oppositions c'est extrême et ça va se passer ce qui est sûr c'est que ça commence dans l'année et que le choix de l'union cette personne elle l'aura fait dans l'année elle le concrétisera peut-être ensuite mais ce sera acté regardez ça tempête précipitation voilà c'est quelqu'un qui est appelé par le fond on a dit voilà toucher le fond comme comme une île noire de l'âme et ensuite c'est ça une fois que le calme sera revenu parce que ça arrivera mais après une tempête les choses ne sont plus les mêmes qu'avant il va y avoir des dégâts au niveau relationnel au niveau financier aussi et ensuite voilà elle va pouvoir remonter à la surface et commencer à vivre sa vie d'une manière totalement différente avec les autres avec vous globalement ça va changer ses attentes totalement ça va changer sa vision de la vie ça va la reconnecter parce qu'elle est réellement en plus profonde elle-même là elle va aller toucher le fond pour découvrir ce qu'elle est au plus profond d'elle-même cette personne ce que vous vous savez d'elle depuis toujours la lumière qui est cachée derrière tout ça c'est à cette lumière-là que vous êtes connecté avec votre autre comme il doit l'être avec vous c'est là qu'elle est la passion qui existe entre vous et cette personne pour le moment comme Rikid me le montre très symboliquement l'eau éteint le feu et c'est ce que cette personne a fait jusqu'à présent dans la matière parce que en 5D dans toutes les autres dimensions dans lesquelles vous vous rejoignez elle existe toujours cette passion et là c'est la couleur rouge qui qui vous le prouve qui va vous transmettre pas mal de messages au-delà de cette guidance et vous faire ressentir aussi ces vibrations de passion parce que cette passion elle va faire son retour dans votre vie voilà pas d'une manière simple alors pour votre autre parce que de votre côté ça y est là ce sera simple ou ça ne sera pas du tout c'est très clair c'est momentaire ce sera simple quand vous retrouverez tout aura été simplifié une tempête ça fait un grand ménage et là ça vous l'avez vécu vous c'est du côté de votre autre que le grand ménage le grand nettoyage la purification énergétique est annoncé et oui rien ne va arrêter ça parce que ça vient de l'extérieur ça vient de la vie de l'univers parce que à chaque fois qu'elle a pu stopper des phénomènes comme cela elle l'a fait donc là elle va vraiment être totalement impuissante pour le moment elle a ce sentiment d'impuissance elle sent que tout ça est en train d'arriver qu'elle ne peut rien y faire ça reste un sentiment mais une fois que ça va se concrétiser et que ça ira jusqu'au bout elle va être impuissante elle ne peut que descendre au fond pour mieux remonter c'est tout et c'est ce qui va arriver c'est ce qui est décrit alors avec quel oracle on enchaîne s'il vous plaît le guide alors d'abord une carte de ce jeu là alors je vous le montre je ne sais plus exactement le moment c'est pas grave je vais rechercher ça tout à l'heure c'est une profonde guérison c'est ce qui va arriver mais tout en même temps c'est tout en même temps regardez cette carte elle est magnifique voilà cette personne elle va vivre des choses des choses qui étaient écrites pour vous comme pour lui comme pour elle et tourner une page de sa vie vous êtes relié par un fil rouge voilà on le dit depuis le début ce que cette personne vit maintenant c'est déterminant ça fait partie de son destin des événements déterminants qui vous ramènent sur votre chemin parce que c'est le moment et c'est tout voilà donc l'impuissance c'est très désagréable la vie va jusqu'au moment où vous réalisez que vous êtes en pleine guérison et là vous trouvez ça magique miraculeux et c'est ce que cette personne va ressentir lorsqu'elle va comprendre que tous ces événements finalement ok elle va perdre au niveau matériel financier mais en réalité elle se libère en même temps d'un entourage qu'elle n'avait pas su voir aussi toxique qu'il est elle va se sentir beaucoup mieux malgré les voilà certaines pertes au niveau matériel et ça ça va l'interpeller et ensuite petit à petit elle va comprendre tout le reste exactement comme ça s'est produit pour vous que là où elle pensait trouver le véritable bonheur elle ne le trouvera jamais et que vous lui avez montré le chemin ou inversement parce que quand on me décrit des choses qui sont en tout point identiques sur des situations vécues c'est un lien direct avec des parcours d'âme de lien d'âme de lien de flamme jumelle mais énormément de relations vous pouvez trouver des choses du même type et à chaque fois vous verrez que et ça ça ne doute jamais c'est systématique l'autre personne vous montre le chemin à ce moment là et vous l'avez fait aussi à un autre moment et tout ça ça va s'assembler dans la tête de votre autre et tout ce qui lui semble tellement incompréhensible aujourd'hui confus qui lui fait peur qui lui fait angoisse va finir par trouver un sens lumineux et voilà cette personne elle va voir tout ça comme une bénédiction une fois qu'elle aura traversé ce moment difficile qu'elle aura touché le fond et ça va vite après dès que la tempête est passée dès qu'on a mis un coup de pied pour remonter tout devient merveilleux en tous les cas même la moindre petite chose ne peut être mieux que ce que l'on a vécu dans une situation comme celle-ci c'est ça qu'elle va comprendre et là vous allez vous y retrouver vraiment dans ces sensations là parce que voilà on décrit que quand vous avez fait le choix de vous sortir d'un contexte aussi souffrant injuste effectivement il y a cette nostalgie par rapport à la personne que l'on aime mais la vie devient tellement plus lumineuse plus belle plus merveilleuse que vous appréciez à l'infini chaque petite chose et ça ne faisait que commencer et vous pouvez en témoigner beaucoup le fond par message je peux le faire également c'est le cas vous savez souvent et vous ne retournerez jamais en arrière vous le savez très bien et cette personne non plus pas cette fois là cette fois elle va guérir voilà et s'émerveiller de ce qu'elle vit une fois que la tempête sera passée c'est magnifique en tous les cas actuellement elle est en ébullition cette personne elle réfléchit sans arrêt que ce soit vous parce que elle voilà elle se rappelle que vous l'avez avertie à sa situation elle réfléchit pour essayer de tromper ce sentiment d'impuissance mais c'est pas possible étant donné que là toute sa situation dépend d'éléments extérieurs imprévisibles donc malgré tous ses efforts de réflexion pour trouver des solutions elle le fait pour se donner un peu bonne conscience à personne parce que elle sait déjà que les jeux sont joués mais elle essaie de tromper la peur que les jeux sont faits pardon je ne sais plus quelle est la formule mais vous avez compris les jeux sont faits merci Maggie voilà mais c'était écrit et c'est ce sentiment d'impuissance aussi que l'on peut ressentir lorsque on vit des choses et qu'on sait très bien que là c'est le destin parce que rien d'autre ne peut expliquer des choses comme ça et quand on les prend d'abord du mauvais côté voilà on se sent un peu touché par la fatalité et c'est dans cet état d'esprit qui est votre autre actuellement mais qui va vite basculer vers ça l'émerveillement de la guérison qui précédera effectivement cette phase dans laquelle cette personne elle ne sera plus que dans l'union avec elle-même avec la vie et ensuite avec vous votre histoire elle est écrite il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont entre nos mains mais un lien sacré voilà bien sûr que les choses aussi viennent de vous mais un amour comme celui-ci voilà est éternel c'est écrit ça fait partie de votre histoire ce lien du passé du présent de l'avenir il est là dans toutes vos vies si vous croyez en la réincarnation c'est presque une légende me disent mes guides alors ça ça revient beaucoup en ce moment qui fait l'objet d'un livre entier avec une couverture dorée dans la bibliothèque des annales akashiques c'est très beau parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire facile mais d'une histoire extraordinaire et d'une grande passion vous êtes des enfants des étoiles des artisans de lumière votre autre et vous-même on est toujours sur le 8 donc on est bien dans la symbolique de l'année en cours le 8 le 88 qui va se révéler être l'année de l'union pour votre autre l'année durant laquelle cette personne comprend à quel point il n'a rien de plus beau de plus merveilleux qu'être en union avec soi-même avec son entourage c'est-à-dire relié à soi à sa vérité avec amour à tout ce qui nous entoure avec amour et avec la personne qui nous est destinée c'est bien vous regardez c'est magnifique c'est incroyable le message les synchronicités voilà qui vous disent bien deuxième réponse à votre question sur le fait qu'il s'agisse réellement d'un lien sacré et pas uniquement de quelque chose qui a pu être très fort ou parce que vous avez vécu un certain temps peut-être longtemps avec cette personne pas forcément en couple mais voilà qu'elle a fait partie longtemps de votre vie donc ça reste très présent pour vous oui il y a certainement tout ça mais vous ne vous êtes pas trompé c'est bien un lien sacré et c'est bien pour ça que ça a tellement de force toujours et de place dans votre vie même si vous avez passé à un niveau supérieur concernant le lâcher prise cette synchronicités le 11h11 vous l'indiquera alors vous l'indique ici dans cette guidance très clairement voilà la couleur rouge aussi mais ce 27 qui va apparaître sous vos yeux en tout petit puis ensuite en très grand alors ça peut être une amplitude variable mais vous ne pourrez pas échapper à cet effet comme si on vous le montrait puis deux minutes après on vous fait bondir devant vos yeux et il a grossi c'est parce que quelque chose d'énorme est en train de se passer du côté de votre autre et ça finira par l'être aussi dans votre vie parce que cette personne une fois qu'elle va se réconcilier avec la notion d'union inéluctablement elle sera appelée vers vous c'est quelqu'un qui est bien la personne que vous avez toujours vu derrière des apparences pas toujours faciles pas toujours positives cette personne elle est bien aussi lumineuse que ce que vous avez toujours ressenti perçu su c'est à cette lumière-là que vous êtes connecté avec beaucoup de passion l'un à l'autre c'est ce que vous dit cette carte-là voilà elle vous dit aussi cette carte que ce moment cette tempête-là qui est annoncée dans la vie de votre autre va finir va finir par permettre à cette personne de se reconnecter à la lumière d'avoir de nouveau la tête dans les étoiles comme vous l'avez voilà homme ou femme bien sûr à vous de savoir tout ce qui est transmis ici concerne tout type de lien que ce soit entre deux hommes deux femmes entre un homme et une femme ce qui compte c'est la nature du bien qu'il s'agit d'un lien d'amour inconditionnel authentique et inconditionnel ne veut pas dire tout accepté mais que quoi qu'il arrive cet amant fait partie de vous et qu'il a une dimension spirituelle incontournable qu'il va et vous a également poussé à faire de grands pas en avant dans votre vie et dans la découverte de vous-même dans votre façon de vous protéger d'apprendre du divin et aussi de partager ensuite c'est tout ça et là on est bien dans cette dimension du service spirituel un lien comme celui-ci j'aime trop mes guides m'accompagnent avec un super joli son au niveau donc clair audience qui ressemble à une petite célébration sur ce message-là pour accompagner en musique le message et c'est un son très doux très cristallin voilà qui vient nous dire que voilà tout ce qui est transmis effectivement c'est bien ça et puis que c'est le bon chemin qu'ils sont là à nos côtés nos guides nos anges gardiens pour transmettre transmettre nous à notre niveau tout ce qu'ils nous transmettent ici lors de moments comme ceux-là et puis en général dans la vie voilà et nous inciter évidemment nous inviter à continuer c'est ce que ce message vous dit bien sûr vous savez déjà tout ça mais ça fait toujours chaud au cœur d'avoir des manifestations comme celle-ci vraiment ce son si j'avais pu vous le faire entendre il est extrêmement réconfortant et pur et la personne que vous aimez est également ici sur terre pour vivre tout ça cet éveil spirituel se reconnecter à elle-même se reconnecter à vous concrètement dans la matière partager ses expériences pour amener les personnes qui le souhaitent à vivre non plus d'harmonie de bonheur de lumière voilà vous êtes des enfants des étoiles et c'est confirmé ici donc ça vous dit bien que vous aviez vu juste que tout ce que vous avez ressenti concernant cette personne malgré beaucoup de choses beaucoup d'obstacles énormément de choses ont fait obstacle à vos ressentis dans la matière mais ils sont toujours là et ils sont parfaitement justes c'est ce que l'on vous dit la personne que vous aimez elle sera à un moment donné dans les mêmes dispositions que vous c'est à dire prête à honorer cette mission divine qui est la sienne comme vous le faites et donc à faire de la place pour la spiritualité dans sa vie et à transmettre tout ça comme vous le faites peut-être déjà ou de toute manière vous le ferez parfois on le fait en donnant beaucoup de temps à d'autres moments il suffit d'être simplement tel que l'on est et en étant connecté à cette dimension là pour déjà apporter beaucoup de choses aux personnes qui nous entourent c'est ça donc c'est quand même passer d'un extrême à l'autre et dès qu'elle sera emportée par tout ça elle se sentira mais mille fois mieux qu'elle ne s'est jamais sentie dans sa vie c'est ce que vous avez vécu c'est ce que cette personne va vivre vraiment on ne décrit que vous point par point détail par détail cette personne va vivre ce que vous avez vécu c'est très beau très encourageant et donc là si vous voyez les 11h11 partout c'est une nouvelle c'est une réponse de plus à cette question ce lien ce lien est bien un lien sacré que vous pouviez vous poser mais en toute tranquillité sans que ça change quoi que ce soit est-ce que vous ressentiez avant ni après voilà on vous redonne des réponses l'univers vous les retransmet et puis et puis c'est un un trait d'union avec cette guidance si vous tombez sans arrêt sur leur miroir 11h11 donc tous ces messages vous concernent la personne que vous aimez va se réconcilier avec la notion d'union et donc d'amour dans l'année qui vient que ce soit vis-à-vis d'elle-même de la vie en général et avec vous bien entendu également elle est puissante cette guidance alors que cette personne va apprendre ce que c'est que vraiment être impuissant ou impuissante dans une situation mais pour de bonnes raisons c'est pour la bonne cause qu'elle va vivre une situation comme celle-ci et ce sentiment d'impuissance justement sera ensuite remplacé par un sentiment de puissance celui que l'on ressent quand on est de nouveau en accord avec soi-même que l'on commence à comprendre qui l'on est et que l'horizon s'éclaire d'une manière complètement différente plus simple certainement par rapport à ce que cette personne est en train de vivre et heureusement plus simple beaucoup plus belle authentique enfin c'est une révélation la personne que vous vivez elle va vivre que vous aimez pardon elle va vivre une révélation à la hauteur de celle que vous avez vécu et à la hauteur de la passion que vous ressentez l'un pour l'autre bon je fais une deuxième pause de quelques minutes avant d'enchaîner sur la conclusion de cette guidance qui est effectivement très puissante je ne suis pas surprise que les énergies de la pleine lune enchaînent aussi sur des messages comme ceux-là c'est cette dernière pleine lune n'est pas oui c'est c'est pas terminé voilà c'est ça elle n'est pas étrangère toutes les énergies décrites aujourd'hui tout est lié ça se passe ça s'enchaîne les choses s'enclenchent et donc évidemment en fonction des considérations des configurations de chacun et oui il y a des considérations de chacun ça ne se révèle pas de la même manière voilà on ne vit pas tous exactement au même moment les mêmes choses même si il y a quand même des énergies des tendances énergétiques globales bon allez je vous laisse quelques minutes comme toujours vous aurez les différentes vidéos de cette guidance publiées au même moment sur ma chaîne avec des numéros dans les titres si vous souhaitez repartir du début écoutez dans l'ordre je comprends très bien que pour certaines personnes ce soit plus agréable d'écouter des messages dans l'ordre dans lesquels ils ont été transmis mais voilà c'est vraiment à vous de voir mais c'est super simple avec les numéros dans les titres vous faites comme vous voulez bon merci beaucoup de m'avoir écoutée jusque là à tout de suite je vous souhaite C'est parti.